salut à toi c'est moi bienvenue installe toi tranquille je t'ai préparé comme d'hab une dose d'inspiration voyage dans cet épisode j'ai décidé de t'emmener à nîmes fameuse ville romaine dans le sud de la france on va organiser un voyage sur trois jours un long week end donc on va parler budget transport hôtel on va voir ce qui est sympa à voir et à visiter donc ok nîmes c'est pas une destination très commune et j'en conviens c'est original enfin sauf si tu habites déjà à nîmes dans ce cas bon salut on se revoit la prochaine vidéo bon d'ailleurs avant que on me reproche un truc je voudrais juste préciser que je fais toutes mes vidéos voyage avec un départ de paris et voilà pourquoi déjà c'est de très loin la ville la plus peuplée en france qui est clairement le pays d'où provient l'essentiel de l'audience de mes podcasts ensuite ça reste une plaque tournante pour les transports en europe enfin il faut bien choisir voilà c'est comme ça après moi même j'habite à des milliers de kilomètres de paris donc concrètement c'est juste un point de départ parce qu'il en faut un toutes mes vidéos sont des bases qui te donnent une idée de ce qui est possible de faire à quel prix après tu adaptes à ton cas de figure tu es grand ça c'est dit on peut y aller on va partir du coup bas de paris t'as compris en direction nîmes pour y aller c'est pas compliqué la meilleure option à tout point de vue c'est le tgv low cost wigo qui met environ trois heures le prix moyen est à 32 euros aller-retour le seul hic si je peux dire c'est qu'il faut y aller prendre le train à la gare de marne la vallée c'est pas difficile d'accès depuis paris mais le train part à 7 heures du matin voilà il va falloir se lever assez tôt les retours sont beaucoup plus cool puisque le départ est à 12 heures de nîmes pour arriver vers 15 heures à marne la vallée le gros avantage c'est que le train vous dépose en plein coeur de la ville de nîmes c'est très pratique je vous rappelle que sur les tgv wigo qui sont des low cost vous n'avez qu'un bagage type bagage cabine si vous voulez rajouter une valise classique c'est 5 euros en supplément par trajet nous voici à nîmes c'est bien on est arrivé sous le soleil du sud ou sous la flotte voilà si t'as pas trop de chance de là on va partir directement à notre hôtel et j'ai choisi un établissement qui est considéré comme l'une des meilleures adresses de la ville c'est l'hôtel de l'amphithéâtre déjà première chose c'est hyper pratique l'hôtel est à 350 mètres de la gare littéralement donc 10 minutes à pied et encore ça c'est si tu prends un peu ton temps la situation est donc très centrale c'est près de tout ce qu'on veut voir à nîmes les arènes la maison carrée et sur une rue piétonne près de la place du marché où on va trouver l'animation des cafés et des restaurants c'est un petit hôtel de onze chambres sympa tranquille sans trop de chichi mais avec un style un petit peu travaillé une petite touche campagne une petite touche provençale par ci par là rien d'excessif c'est plutôt doux les chambres sont lumineuses assez spacieuse et confortable à noter que l'hôtel à trois étages mais pas d'ascenseur donc on va pas se ramener avec 15 valises mais de toute façon on est là que pour un court séjour donc inutile au niveau du prix on va trouver cet hôtel à partir de 87 euros par personne pour deux nuits en chambre double bien sûr ça peut être variable selon les dates et la saison ce n'est pas un prix fixe niveau budget on a donc notre transport à 32 euros et notre hôtel à 87 euros je parle par personne soit un total de 119 euros pour notre séjour de trois petits jours et de nuit à ça on peut rajouter environ 40 euros par personne par jour pour tout ce qui est resto et café en comptant un restaurant et un repas plus léger chaque jour on va donc rajouter 80 euros ça me semble très bien pour profiter on peut faire avec moins moitié moins je dirais si on est économe on pourra par exemple goûter une brandade de morue ou une gardienne de taureau qui sont deux spécialités locales ça nous fait donc un total tout inclus à 199 euros pour ce séjour pas besoin de transport en commun nîmes est une ville assez petite très compacte on s'y déplace à pied dans le centre d'autant que tout ce qui nous intéresse est très près de l'hôtel donc bah il ne reste plus qu'à découvrir notre destination on reste deux nuits ce qui avec les horaires des trains nous donne une première journée presque complète mais où on risque d'avoir un petit coup de fatigue dans l'après midi parce que on s'est levé très tôt je vous rappelle et une journée complète le lendemain et une petite matinée pour le dernier jour nîmes c'est d'abord une ville du sud une ville aux accents du Languedoc et de la Provence puisqu'elle est au carrefour des deux régions avec un centre ville très piéton sympa pour se balader et pour s'arrêter prendre un café une petite boisson de temps en temps c'est aussi évidemment on le connaît pour ça d'ailleurs une ancienne cité romaine de premier plan où quelques monuments ont traversé le temps en restant très bien conservé on va visiter les fameuses arènes de nîmes qui est un amphithéâtre romain qui a plus de 2000 ans et qui accueille toujours des spectacles en tout genre dont une récréation des jeux du cirque qui s'appelle les grands jeux romains qui a lieu chaque mois de mai si vous êtes en ville à cette période c'est intéressant on va également voir la maison carré qui est tout simplement le seul temple romain encore parfaitement entier dans le monde c'est un monument qui a également plus de 2000 ans et qui était construit au coeur du forum romain pour tout savoir sur le passé de nîmes qui est très très riche tu l'as compris on peut aussi visiter le musée archéologique qui est un parfait complément au monument il ya pas mal de musée à nîmes d'ailleurs pour les amateurs sur divers thèmes mais le principal c'est le nouveau musée d'art contemporain surnommé le carré d'art c'est un grand musée dans un très beau bâtiment moderne et donc c'est assez sympa entre les visites on pourra se balader dans les jardins de la fontaine c'est le grand parc de la ville de nîmes c'est très sympa avec plusieurs statues des fontaines évidemment et puis les ruines d'autres monuments romains encore comme le temple de diane ou encore la tour magne où on peut monter pour avoir une très belle vue sur toute la ville au delà de tout ça nîmes est une ville très festive avec entre autres les célèbres feria de pentecôte qui est l'un des grands festivals de france c'est très 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 animé mais éviter de venir à ce moment juste pour une visite classique de la ville ou si ce genre de festival c'est pas trop votre truc voilà c'est ici la fin de notre voyage à nîmes il est temps de rentrer malheureusement et oui j'espère que ça t'a plu je prends beaucoup de temps et de plaisir à faire mes podcasts et j'espère que tu apprécies j'espère que ça te donne envie de bouger envie de voyager que ça te motive c'est dans cette optique que je le fais voilà c'est pas grand chose mais n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me rejoindre et à commenter les vidéos si tu le souhaites et surtout surtout si tu n'aimes pas ce que je fais alors surtout n'hésite pas à ne pas me le dire c'est très important que tu comprennes ça sur ce je te dis à très bientôt on fera de nouveaux voyages ciao